Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne je suis trop contente de vous avoir à nouveau après ce temps voilà je suis très content en fait et aujourd'hui en fait je n'ai pas pu sortir mais je suis en train de réaliser quelque chose que j'ai toujours voulu faire et donc c'est ma nouvelle machine à laver que je vais acheter et je suis pas j'ai pas pu sortir parce que comme vous savez j'ai accouché et donc actuellement dans ma condition je me rétablis quand je suis restée à la maison donc le choix je l'ai fait juste avec le vendeur par téléphone et donc là je vais filmer la machine quand elle va arriver donc je vais filmer à quoi ça ressemble pour ceux que ça intéresse et le fonctionnement et tout et c'est comment est-ce que je vais l'adapter à ma routine de maman et à comment est-ce que je fais la lessive avec et tout donc si vous avez des questions n'hésitez pas et vous savez qu'elles ne sont pas encore abonnés à la chaîne n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas louper une seule de mes vidéos et donc on attend plus que la machine elle arrive du magasin vu que mon chéri allait la chercher et donc on va l'installer dans mes toilettes donc je vais vous filmer le avant après quand on va l'installer et tout voilà la machine est arrivée tout à l'heure qu'on va bien l'installer donc je vais vous faire un petit review voilà donc je pense qu'ici c'est vous assurez et tout mais la bâtisse et puis je vous dis comment ça se passe et tout va sinon cela s'impose pas vraiment comme ça en plastique mais il pense que c'est très efficace donc voilà j'ai installé ma machine dans mes toilettes tout simplement à cet endroit il y avait un côté beauté que j'ai dû retirer et vous devez savoir c'est une machine semi-automatique donc c'est une machine qui a besoin de l'aide d'un être humain c'est pas une machine automatique où vous allez simplement laisser le linge et revenir le rechercher ici on a besoin d'assistance à la machine pour faire tourner votre linge pour qu'il soit propre pour les souris tout ce qui va avec et cette machine m'a coûté entre m'a coûté 135000 pour 7 kg vous devez savoir que les marques varient selon les budgets vous pouvez trouver des machines à 7 kg à 6 à 10 selon votre budget et selon votre temps donc la machine il y avait deux compartiments un compartiment lavage un compartiment essorage également pour ce qui est des connexions d'eau j'ai dû installer un robinet pour avoir de l'eau comme vous pouvez le constater dans mes toilettes parce que ce n'était pas fait et concernant le courant je vais revoir mais j'ai dû rapidement installer une conduite en conduite en fait une liaison en fait pour le courant et là comme vous avez constaté voilà où l'eau entre il ya deux côtés selon comment vous installer la machine pour ne pas avoir de soucis et pour les vacations de l'eau j'ai un j'avais un tuyau juste là qui où j'ai juste rajouter j'ai juste à entrer le tuyau de la machine pour pouvoir évacuer l'eau de mon linge concernant les programmations sur le tableau de bord on a les programmations de lavage à 2 0 à 15 minutes pour le style de lavage on a un style standard un style soft il ya également le côté évacuation ça c'est pour évacuer l'eau bon pour ce qui est de l'essorage on a un minuteur qui va jusqu'à cinq minutes et je vous assure ça essor tellement bien donc après avoir détaillé tout cela on passe au à l'exemple en fait donc vous commencez à laver mon linge je vais simplement ouvrir mon robinet et faire couler de l'eau selon le la quantité d'eau que j'ai besoin pour mon type de vêtements côté eau ça ne consomme pas beaucoup d'eau pas beaucoup de courant et si vous êtes dans un quartier qui n'a pas assez d'eau vous pourrez utiliser vos réserves dans vos seaux pour jauger à la quantité dont vous avez besoin donc vous pourrez laver vos vêtements si vous avez du courant ça passe donc vous pouvez constater que mon eau est arrivé jusqu'à une certaine limite que j'avais besoin je vais donc arrêter mon robinet et je vais rajouter mon savon pour le savon c'est pas compliqué soit vous mettez du savon liquide soit vous mettez du savon en peau ça dépend de vous pour l'instant moi j'utilise du savon en peau parce que c'est ce que j'avais à la maison vu que je ne sors pas encore je vais chercher du savon liquide plus tard et pour mousser mon savon j'aime bien mettre à trois minutes d'abord juste pour mousser voilà je rajoute mes vêtements pendant que ça mousse ça commence déjà à laver petit à petit pendant ces trois minutes donc avant que les trois minutes soient écoulées je vais également tourner à 15 minutes donc le maximum vous pourriez laver vos vêtements deux fois c'est à dire 15 ou 9 minutes de plus alors dépendant du temps que vous avez alors quand c'est fait ça a bien mousser ça a bien lavé je vais passer au mode évacuation tout simplement et donc ce mode va évacuer l'eau du lavage ensuite je remets sur le mode standard j'ouvre de l'eau pour rincer mes vêtements pour le rinçage la même chose que la programmation du lavage sauf que vous choisissez les minutes que vous conviennent donc là j'ai pris six minutes à la fin du minuteur je vais simplement évacuer mon eau vous pouvez le constater si j'ai besoin de rincer une deuxième fois je peux rincer je vais mettre ma soupline dans la machine et je vais encore ouvrir mon robinet pour ajouter une quantité d'eau donc dès qu'il ya assez d'eau je vais programmer la machine au mode soft et je vais laisser tourner maintenant trois minutes le temps pour la soupline de faire son effet alors quand c'est terminé je vais évacuer l'eau de mon linge et je vais ouvrir le compartiment pour essourer les vêtements pour l'essorage en fait moi c'est un avantage parce que je suis quelqu'un qui n'a pas la force au bras donc quand il faut essourer les vêtements il ya toujours un peu plus d'eau et c'est vraiment galère pour que les vêtements sèchent bien donc j'ai rempli et je dois toujours m'assurer qu'il ya ce petit couvercle parce que ça permet en fait que les habits ne sortent pas de ce panier pendant que ça tourne pendant que ça y sort ça y sont très bien du coup moi je ne force pas sur le minuteur je vais maxi cinq minutes ou maxi trois minutes cela ça dépend vraiment de voilà du temps que j'ai mais ça essorce très bien même à une minute et donc vous pouvez voir le rendu c'est propre c'est bien essoré et là j'ai simplement nettoyer ma machine avec un peu d'eau et j'ai évacué mon eau donc voilà comment est ce que je fais mon linge avec cette machine semi-automatique j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas laissez moi un like si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper une seule de mes vidéos j'espère que cette vidéo sera pratique pour vous et qu'elle vous aidera plus dans votre maison je vous fais plein de bisous